WordPress, comment gérer les livraisons sous WooCommerce ? Alors, nous sommes sur le panier d'accueil, nous avons réalisé des achats, un t-shirt et puis un pantalon, enfin, trois pantalons et deux t-shirts, nous avons un total panier de 104,70 euros, soit un total de 104,70 euros. Avant de valider la commande, j'aimerais gérer les frais de livraison. Quelquefois c'est gratuit, quelquefois c'est payant, à des tarifs différents suivant le livreur, ou encore en point relais ou dans des points de vente pour générer le click and collect. Alors, comment faire cela ? Eh bien, il faut retourner dans le back-office de notre site et puis aller toujours dans WooCommerce. Dans WooCommerce, nous allons pouvoir gérer, en fait, toute cette partie concernant les livraisons. Cela se fait dans Réglages et dans Réglages, nous avons une zone qui s'intitule Expédition. Au niveau de l'expédition, la première chose que nous devons faire, c'est créer des zones de livraison. La première zone de livraison que nous allons créer, eh bien, c'est la zone France, tout simplement. Ainsi, tous mes tarifs seront les mêmes pour la France. On peut ensuite réfléchir sur ce que l'on va mettre. Donc, composition de la zone, on va trop s'en occuper. On va directement aller dans les modes d'expédition. Donc là, je vais ajouter une méthode de livraison. On voit qu'on a plusieurs possibilités, forfait, livraison gratuite ou point de vente. On va commencer par l'option forfaitaire, qui est que l'on va faire payer un certain montant pour un client qui passe une commande. Donc, je vais ajouter cette méthode de livraison. On va proposer, par exemple, pour cette première méthode de livraison, un titre qui sera, par exemple, Colissimo. On va laisser taxable. Ça, ça veut dire que dans certains cas, il peut y avoir une TVA. Dans d'autres, il peut ne pas y avoir de TVA. Nous, on va rester dans le cas où il y a une TVA. Et on va définir un coût qui sera, par exemple, de 3,95 euros. Premier cas de figure. Ensuite, deuxième cas de figure que nous pourrions rencontrer. On pourrait à nouveau faire une livraison, mais avec un autre livreur, par exemple, Chronopost. Donc, du coup, je vais ajouter une méthode de livraison, toujours de type forfait, que je vais renommer Chronopost. Le coût sera peut-être légèrement plus cher chez Chronopost. On va dire que c'est 5 euros. Troisième cas de figure. On pourrait, à partir du moment où on est à un certain seuil, avoir une livraison gratuite. Donc, dans ce cas-là, je vais ajouter une méthode de livraison. Autre type, donc, livraison gratuite. J'ajoute cette méthode de livraison. Donc, vous voyez que là, à chaque fois, je vois ce qui est actif ou pas. Je pourrais très bien dire, je ne suis plus en relation avec Colissimo pour l'instant, parce que je me suis discuté avec eux. Et donc, je désactive cette option-là. Bon, pour l'instant, on va tout laisser activer. Je vais modifier livraison gratuite. On va peut-être laisser ce titre qui convient parfaitement. Par contre, on va peut-être déclencher une livraison gratuite en fonction d'un code promo ou d'un montant minimum de commande, ou bien l'un ou l'autre, ou bien les deux. On va définir qu'il y aura une livraison gratuite à partir de 100 euros d'achat. Donc, montant minimum de commande. Et là, je vais spécifier qu'à partir de 100 euros, on va déclencher la livraison gratuite. On pourrait appliquer la règle de commande minimale avant la remise de code promo. C'est-à-dire que si je clique ça, là-dessus, et bien imaginons que le client n'est pour 105 euros, mais que les t-shirts étaient en promotion, le montant global tombe à 95 euros. Dans ce cas-là, lorsqu'on active la case à cocher, et bien le client aura le droit quand même à une livraison gratuite. Si je ne l'active pas, après la remise, le montant de la compte sera en dessous des 100 euros, et donc il n'aura pas le droit à sa livraison gratuite. Donc là, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Moi, on va être gentil, donc du coup, on va activer cette case à cocher. Et dès qu'avec le prix initial, on dépasse les 100 euros, on déclenche une livraison gratuite. Voilà, nous avons donc pour l'instant nos trois modes de livraison, qui sont Colissimo, Chronopost, donc qui sont des tarifs forfaitaires, et puis une livraison gratuite. Nous pourrions aussi envisager une livraison en point relais. Dans ce cas-là, et bien, il va falloir rajouter une méthode de livraison, et puis on va mettre en point de vente. Et là, donc, permettre aux clients de retirer eux-mêmes leurs commandes. Par défaut, lorsque l'on utilise le retrait en boutique, les taxes s'appliqueront sur la base de l'adresse du client. Bon, quand on est en France, on n'est pas concerné. Et j'ajoute cette méthode de livraison, puisqu'on va estimer que j'ai des points relais un petit peu partout en France. Ou que j'ai des magasins un petit peu partout en France, et que les gens vont réellement faire du click and collect, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur commande sur Internet, et vont venir chercher en boutique le produit. Voilà donc pour la France. Nous allons remonter en zone d'expédition. Et, pardon, zone d'expédition. Donc là, nous avons tout ce qui concerne la France, et j'aimerais pouvoir gérer d'autres pays. C'est-à-dire, ça, c'est des petites questions qu'il me pose. Je vais lui poser, je vais définir d'autres tarifs, parce que je livre très régulièrement, par exemple en Espagne et en Italie. En Espagne et en Italie, je livre avec Colissimo, mais par contre, ça me coûte un petit peu plus cher. Donc, du coup, je vais faire payer 8 euros. Je vais donc définir une nouvelle zone. Donc, je vais ajouter une zone de livraison que je vais appeler Europe, par exemple. Et au niveau de Europe, je vais essayer de sélectionner des zones. Donc, je vais essayer de trouver rapidement l'Italie. Alors, il y a toutes les zones géographiques. La plupart des pays sont représentés. Donc là, j'ai l'Afrique. Il faut que je trouve l'Italie. Donc là, ça, c'est tous les pays de l'Afrique. Atlantique. On va essayer vite de tomber sur l'Europe. C'est embêtant, c'est que je ne puisse pas cliquer directement sur Europe pour les sélectionner. Et si je tape Italie, peut-être que... Voilà. Si, en les tapant, j'arrive à le trouver. Donc, l'Italie et l'Espagne. On va dire qu'il y a deux zones dans lesquelles je livre avec Chronopost. Donc, je vais ajouter une méthode de livraison qui sera de type forfait. Je vais tout de suite renommer ça en Chronopost pour ne pas faire peur aux clients. On va laisser taxable et on va livrer à 8 euros. J'ai donc ma zone hors Europe. Donc, maintenant, Europe. Je me retrouve donc avec deux zones. Les tarifs en France et puis les tarifs hors France. Voilà. Donc, France et Europe. Espagne et Italie. Par contre, pour tous les emplacements qui sont non couverts par vos autres zones, je pourrais avoir plusieurs autres zones. Ce n'est pas gênant. Je pourrais, par exemple, avoir l'Allemagne et le Danemark à 12 euros. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Vous avez compris le principe. Il suffirait d'ajouter une nouvelle zone. Je vais gérer les autres emplacements. Donc, si on ne passe commande, justement, de l'Allemagne, de l'Afrique ou des États-Unis, je vais livrer grâce à Chronopost. Qui est une méthode forfaitaire. Et je vais donc rectifier. Je vais écrire Chronopost. C'est déjà écrit, d'ailleurs. Et là, je vais faire payer un petit peu plus cher. Je vais faire payer 15 euros. Voilà. Nous avons donc toutes nos zones, maintenant, qui sont couvertes. Je vais maintenant vous parler d'autres possibilités de livraison. Mais on va déjà voir un petit peu ce que cela donne. Parce qu'on a déjà fait la première partie, même la plus grosse partie, des types de livraison possibles. Je vais donc rebasculer sur mon site. Je vais réactualiser la page. Là, on voit qu'il n'y avait pas les frais de livraison. On réactualise la page. Et donc, on va maintenant avoir la possibilité de se faire livrer. Alors, hop, je pose juste... Non, ben, ça y est, il est apparu. Donc voilà, mon sous-total est de 104,70 euros. Et vous voyez qu'il y a la possibilité d'une livraison gratuite. Donc, autant la sélectionner. Puisque je suis à 104,70 euros. Si par contre, je n'avais commandé que deux pantalons, je mets à jour le panier. Je vais passer en dessous les 104,70 euros. En dessous les 100 euros. Et donc, du coup, vous voyez que automatiquement, l'option livraison gratuite n'est plus disponible. Je peux soit recourir à Colissimo à 3,95 euros, soit à Chronopost à 5 euros, soit à Point de vente. Voilà, et j'arrive donc à un total de 78,75 euros. Nous retournons à présent sur notre back-office. Nous sommes toujours dans Expédition. Et là, à côté des zones d'expédition, nous allons explorer un petit peu les options de livraison. Ces options de livraison vont me permettre de gérer quelques autres options. D'abord, il sera possible d'activer le calculateur de frais d'expédition. Vous voyez qu'il est déjà coché par défaut. On a aussi la possibilité de masquer les frais d'expédition jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Ainsi, on aura les options qui apparaîtront ou disparaîtront directement en fonction du pays. Donc, ça peut être intéressant. On va l'activer. Et on recule ainsi l'ajout des frais d'expédition dans le parcours d'achat du client. La destination de l'adresse de livraison, par défaut, c'est l'adresse du client ou bien l'adresse de facturation du client. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez qu'on livre au client ou à son adresse de facturation. Pour les petits commerces, ce n'est pas gênant. Pour les particuliers non plus. Mais par contre, pour les grosses entreprises, cela peut avoir son importance. On va donc enregistrer les modifications et puis on va voir un petit peu ce que cela fait en termes de visuel. Donc, lorsque je me retrouve ici en visiteur qui vient de consulter son panier d'achat, nous sommes ici à 74,80 €. Nous n'avons plus de possibilité de livraison gratuite. Mais vous voyez que là, comme c'était coché, il y a le calculer les frais d'expédition. Il y a un petit calculateur qui apparaît qui me permet de voir un petit peu en fonction du pays dans lequel je me trouve, quels seront les frais de livraison. Par exemple, on va essayer de taper. Je ne sais pas si je peux taper. Non, je ne peux pas taper. Donc, on va aller sélectionner l'Italie. Donc, l'Italie est un petit peu plus bas. Italie. Je vais mettre à jour. J'étais à 3,95 €. Une fois qu'il y a une mise à jour, je n'ai plus les frais qui apparaissent. Donc, je n'ai pas dû mettre en œuvre les frais en dehors de la France. Alors, oui, effectivement, c'est parce que j'ai demandé, j'ai activé la case à cocher tout à l'heure, masquer les frais de livraison jusqu'à la validation de la commande. Donc, je vais peut-être revenir sur les options de livraison. Je vais décocher masquer les frais de livraison, enregistrer les modifications pour juste activer le calculateur et voir ce que ça donne. Je reviens ici. Je réactualise. Donc là, quand je livre en France, j'ai le Colissimo à 3,95 €. Si je livre en Espagne, on va mettre à jour. Donc, on a à nouveau. On va modifier l'adresse. On va revenir en Italie, par exemple. Je ne peux pas le taper. Si, Italie. On fait la mise à jour. Et on est toujours à 3,95 €, ce qui ne correspond pas, effectivement, à une livraison en Italie, mais à une livraison en France. Puisque en France, mise à jour, on devait bien être à ces tarifs-là. Oui. Voilà. Donc, je viens de retrouver. Donc, maintenant, quand je mets Espagne, je suis bien à 8 €. Si je reprends Estonie, par exemple, qui est juste en dessous, je mets à jour, je vais être à 15 €. Normalement, c'est ça. Alors, mon erreur était que, lorsque j'ai défini les zones d'expédition France, la composition de la zone, il y avait partout. Donc, forcément, partout, j'avais du Colissimo, du Chronopost ou de la livraison gratuite. Donc, j'ai bien spécifié France pour réduire à cette zone. Et ainsi, tous ces types d'achats, tous ces modes d'expédition avec les tarifs donnés à l'intérieur ne correspondent, bien sûr, qu'à la France. Voilà. Donc, si jamais je ne veux pas que nous ayons les frais d'expédition à ce niveau-là, mais qu'on les ait uniquement une fois qu'on a validé la commande, il va falloir cocher la case à cocher qui se trouve dans Options de livraison et que l'on a, ici, masqué les frais d'expédition jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Et on va gérer en même temps ce problème de destination d'expédition. Donc, là, on a par défaut l'adresse de facturation du client. On va voir un petit peu ce que cela change. Donc, lorsque je mets... Je ne sais plus si j'ai coché ou pas la case à cocher. Oui, je l'ai coché. Par contre, il faut que j'enregistre. Enregistrer les modifications. Lorsque je reviens ici, en tant qu'internaute, que je réactualise ma page, bien sûr. On n'a plus aucune information sur les frais d'expédition. Quand je valide ma commande, je vais devoir rentrer, en fait, les détails de la facturation. Donc, Fabrice Lotte, nom de l'entreprise IUT d'Aix-Marseille. Et là, je vais donner la région. Donc, pas Estonie, mais France. On va ensuite mettre l'adresse complète. 413 rue Gaston-Berger. 13 100 Aix-en-Provence. Et ici, nous allons avoir les frais d'expédition qui vont apparaître. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore mis les modes de paiement. Donc, en fait, la commande, on voit que ça bug. On reste à ce niveau-là. Mais ça va normalement se réactualiser. Lorsqu'on aura défini des modes de paiement, nous le verrons un petit peu plus tard. Ici, je livre à l'adresse de facturation. Par contre, si j'ai une adresse différente, eh bien, je suis un petit peu embêté. Alors, il y a quand même une case à cocher qui me permet de définir une nouvelle adresse, c'est-à-dire l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Si jamais je veux que ces deux adresses figurent par défaut, il suffira simplement d'activer par défaut à l'adresse de livraison du client. J'enregistre. On va réactualiser la page. Je retourne ici. On réactualise la page. Et donc là, par défaut, nous avons le détail de l'adresse de facturation et juste en dessous, automatiquement, l'adresse de livraison. Alors là, je suis encore en Estonie parce que j'étais tout à l'heure en Estonie. Et bien sûr, là, nous nous livrons en France. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous liker cette vidéo. Et avant de terminer celle-ci, d'ailleurs, nous allons encore donner une possibilité supplémentaire en termes de livraison, de facturation de livraison. Je ne livre peut-être pas forcément au même tarif tous mes produits. Là, j'ai acheté des jeans. Les jeans, ça pèse plus lourd. Et donc, peut-être que dans ce cas de figure-là, les frais de livraison seront plus importants. Alors, pour faire cela, eh bien, on va revenir en mode administrateur, c'est-à-dire sur le back office du site et on va définir ce qu'on appelle des classes d'expédition. Donc, nous avons vu les zones d'expédition, nous avons vu les options de livraison et maintenant, nous voyons les classes d'expédition. Les classes d'expédition, on va estimer que dans mon magasin de vêtements, il y a quelques articles qui pèsent lourd. Ce sont les jeans qui sont quand même beaucoup plus lourds qu'un t-shirt. Et donc, du coup, je vais créer une classe d'expédition. Donc, là, on a un bouton Ajouter une classe d'expédition. On va préciser que lorsque l'on commande des jeans ou des pantalons au sens large, l'identifiant, on va laisser, ça va se générer tout seul. La description, il n'y a pas besoin de tellement décrire. On va juste préciser qu'il y a une classe particulière pour les jeans. On peut, à présent, enregistrer cette classe qu'on vient de créer et on va gérer ces exceptions parce qu'on va faire payer un petit peu plus cher lorsque le client va acheter un pantalon. Donc, je vais retourner sur mes zones d'expédition et c'est là qu'il va y avoir un petit changement. Donc, pour la France, par exemple, on a donc, en France, nous avions un certain nombre d'options. Donc, je vais gérer Colissimo et Chronopost. Donc, on va modifier et maintenant, donc, le coût 3,95 €, je vais le couper. je vais le mettre coût pour aucune classe d'expédition. Donc, quand j'achète des t-shirts, le client va payer 3,95 €. Par contre, lorsqu'il va acheter des pantalons, il va payer 4,95 €. Voilà. Donc, là, c'est lorsque on utilise les classes d'expédition pantalons. Si j'avais une autre classe encore plus lourde, j'aurais pu avoir d'autres possibilités, d'autres tarifications. On va enregistrer cette modification. On va la répliquer sur Chronopost. Donc, nous étions à 5 €. Donc, 5 €, c'est lorsqu'on ne vend pas de pantalon. Et lorsqu'on vend nos pantalons, on sera à 6 €. J'enregistre les modifications. Je vais simplifier et revenir sur mes options de livraison. pour pouvoir masquer les frais. Je vais décocher masquer les frais d'expédition jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Je veux voir systématiquement mes frais de livraison. On va enregistrer. Et puis, on va voir si le tarif change. Donc, lorsque j'actualise, je suis à nouveau sur mon panier. J'ai acheté des pantalons. Alors, je ne vais peut-être pas prendre le cas de l'Estonie parce que là, je n'avais pas pris de cas particulier. On va modifier l'adresse. On va revenir en France. Et on va mettre à jour. Du coup, je me retrouve avec mon Colissimo à 3,95. Mon poste à 5 euros. Bien entendu, il n'y a aucune modification puisqu'en fait, mon Levis, je n'ai jamais dit que c'était un pantalon. Donc, il ne faut surtout pas oublier dans ce cas de figure de faire apparaître dans le produit. Je retourne sur mon produit qui se trouve ici. Je vous rappelle que j'ai deux produits. J'ai mon Levis et j'ai mon T-shirt. Donc, en ce qui concerne le Levis qui est donc un pantalon, on va descendre dans la zone expédition. Alors, je ne sais pas où je suis là. dans la zone expédition et là, maintenant, j'ai classe d'expédition. Je ne vous en ai jamais parlé mais on a une nouvelle classe qui existe qui s'appelle pantalon. On déclare donc que le Levis, c'est un pantalon et du coup, le tarif ne sera pas exactement le même. Je vais mettre à jour. Je vais revenir ici. Donc, on voit qu'on paye 3,95 en Colissimo. J'actualise. Alors, je suis encore à 3,95. Je pense que je n'ai pas dû valider quelque chose parce qu'il aurait dû passer un petit peu plus cher. donc, on va vérifier expédition. On est bien avec une classe pantalon et mettre à jour est encore présent. Je préfère retourner voir nos pantalons. Je retourne ici. Par contre, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'était recalculer parce que je pense qu'il n'est pas capable de remettre à jour. Je suis toujours à 3,95. On va passer en Espagne ou en Finlande mettre à jour et on va revenir en France après. Je vais changer l'adresse à nouveau. Je reviens en France et nous sommes passés à 8,90 euros. Ce n'est pas normal que ce soit aussi cher. Est-ce que je suis bien revenu en France ? Je ne pense pas. Oui, 8,90 euros et 11 euros en chronoposte. Alors que tout à l'heure, j'étais à 3,95. Voilà les différentes méthodes de facturation et sur les livraisons. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et je le répète, n'oubliez pas de liker celle-ci. A très bientôt. A très bientôt.